bonjour à tous alors voilà aujourd'hui j'ai décidé de faire un live et donc de vous de vous parler de l'installation au canada et les clés du succès qui vont avec cette installation il ya beaucoup de rumeurs de mythes de deux on dit et je trouve important en fait de faire le point sur la réalité on en parle déjà chaque semaine dans l'émission les mardis de l'immigration donc où vous avez donc un invité qui vient parler de sa propre histoire qui vient vous raconter son parcours je trouve ça important aujourd'hui également de vous donner un autre point de vue un point de vue un petit peu plus journalistique vous n'êtes pas habitué d'habitude je n'ai jamais de petits papiers avec moi mais aujourd'hui j'ai préparé quelques questions auxquelles je vais vous répondre donc je m'excuse d'avance pour le fait que vous me trouverez peut-être régulièrement le nez dans mes papiers mais il est important en fait de bien poser les choses et de bien faire la différence entre la réalité est ce qu'on vous raconte ce que les gens vont vous dire lorsque vous allez leur annoncer leur projet et j'ai un conseil à vous donner bouchez vous les oreilles et suivez votre objectif c'est vraiment important maintenant malgré tout il faut quand même être au courant de ce qui se fait de la pratique de la culture pour ne pas être déçu et ne pas vivre son changement de vie comme comme un échec donc première chose j'aimerais vous parler d'un article qui est paru dans courrier international un article qui m'a oui qui m'a beaucoup choqué en fait parce que le titre c'est en fait le la difficile intégration des expats de français à montréal donc je j'avouerais que ce que ce que je n'ai pas aimé en fait dans ce dans cet article c'est qu'une fois de plus encore on va aller taper sur le sur le dos des français qui sont qui sont arrivés qui ont eu le courage de tout quitter pour arriver avec leur famille ou même pour arriver seul pour arriver avec ou sans enfants et et c'est vrai que c'est agaçant de voir des personnes qui n'habitent pas ici qui ne vivent pas au québec ou au canada écrire des articles sur ce qui s'y passe et et surtout de d'aller raconter en fait des des une fois plus des rumeurs donc ce que je trouve très agaçant c'est c'est en fait que ce journaliste parle des signes d'espace d'exaspération des montréalais à l'égard des français donc c'est vrai que certainement on doit de temps en temps exaspérer mais là une fois encore c'est un c'est un mythe et le mythe du maudit français je pense que ça ça dépend tout simplement de la personnalité de la personne ça ne dépend absolument pas de 2 du français en général donc tout va dépendre de votre attitude de la façon dont vous allez vous comporter si vous êtes en permanence en train de faire des comparaisons si vous êtes en permanence en train de faire référence au pays du lequel vous venez et des des maudits immigrants c'est pas seulement des maudits français il ya des maudits de tout pas plus tard que la semaine dernière alors que je m'étais autorisé une journée pour aller skier je me retrouve sur le télésiège avec un québécois qui nous demande si on est ici en touristes ou si ou si on habite là et donc on lui explique qu'on est là alors là il commence à dire ah maudit je rigole je dis bah oui on est les maudits français on est là et puis là tout de suite rigolant s'excusant disant mais non pas du tout on aime beaucoup les français et puis de toute façon des maudits il y en a de partout même au québec les québécois sont parfois eux mêmes sont des chialeux c'est une expression donc donc voilà donc le chialeux c'est le râleur donc arrêtons s'il vous plaît journaliste de dire que le français ne s'intègre pas à montréal de dire que les québécois n'aiment pas les français tout cela est faux ça ne tient ça tient vraiment d'un 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 mythe et ce n'est pas la vérité ce journaliste en fait écrit que le ministre de l'immigration du québec a annoncé que la province espère accueillir 51 51 mille immigrants français travailleurs français il met l'accent sur les travailleurs français en 2017 bon c'est dommage parce que l'article est écrit en 2018 mais l'erreur est humaine j'en fais également je fais beaucoup de fautes d'orthographe donc on va dire que c'est une faute de frappe alors on va rectifier ça là encore mythe ou réalité c'est pas 51 immigrants travailleurs français la province du québec est une province francophone régie par la loi 101 qui impose le français au québec malgré tout le montréal est une ville assez assez totalement bilingue voire même plus c'est un multiculturalisme absolument incroyable et non on n'attend pas que des français de france on attend des francophones on apprend à utiliser ce mot en fait lorsque l'on vient s'installer au québec et les francophones sont ceux qui parlent couramment français ou qui ont comme première langue le français voire qui sont même d'ailleurs je dirais complètement complètement bilingue donc il y a notamment au québec des québécois francophones et des québécois anglophones et les québécois francophones parlent le français là encore je vais insister sur un point n'allez jamais dire un québécois qu'il parle québécois mais qu'il ne parle pas français j'ai lu un article qui m'a terriblement choquée donc sur l'indin ou une personne qui est qui est venu se balader explique que attention méfiez vous huit choses que vous devez savoir avant de venir à montréal ici on parle québécois non ici on parle français effectivement il ya des expressions qui sont différentes effectivement les intonations des mots peuvent être différentes l'oreille s'y prépare les québécois n'aiment pas forcément qu'on le dise et sont pas je sais pas si ils aiment ou pas cette référence là mais vous voulez venir vous installer au québec et vous avez peur de ne pas vous très bien comprendre l'accent regardez les têtes à claques il ya des épisodes cours de 2 3 minutes c'est très drôle votre oreille va se préparer à l'accent et puis au moins enfin aux intonations excusez moi et au moins quand vous arriverez ici et qu'on vous parlera ce sera chose faite c'est ludique c'est drôle et alors bon c'est vrai qu'il ya des références qui sont quand même liés au fait d'habiter ici donc peut-être qu'il ya des choses qui nous feront pas sourire mais il n'empêche que c'est un très bon exercice regardez des films québécois sur netflix ou sur en streaming je veux dire et éviter de de d'aller d'aller le mettre en traduction français de france mais vraiment je vous invite à le plus possible à les regarder des vidéos des le journal télévisé vous pouvez retrouver le journal télévisé de de radio canada sur facebook ils sont en live donc vous vous préparez l'oreille à ces fameuses intonations autre chose ce journaliste explique que les français ne ne s'intègrent pas bien du tout et que les français lorsqu'ils arrivent de france la première chose qu'ils font quand ils viennent s'installer à montréal c'est d'aller s'installer sur le plateau alors que dire de ça d'abord heureusement 100% des français qui décide d'immigrer ou de s'expatrier à montréal ne vivent pas sur le plateau sinon il y aurait déjà plus de place sur le plateau parce que nous sommes beaucoup de français de france à venir vivre à montréal il explique aussi ce journaliste que les prix ont grimpé sur le plateau à cause des français oh my god maudit français on est vraiment des on est vraiment des des mauvais mauvais c'est terrible je sais pas je sais pas ce qu'on lui a fait à ce monsieur alors non 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 et non il faut quand même savoir que le canada est un pays qui fonctionne selon le communautarisme c'est à dire qu'à montréal vous allez retrouver chinatown la petite italie le quartier des portugais à outremont vous allez avoir les la communauté des juifs assidiques qui vivent ensemble vous avez les personnes de confession juive qui vont se retrouver autour de côte saint luc parce qu'il ya des écoles de confession juive et c'est les anglophones qui vont se retrouver plutôt dans la partie ouest de l'île de montréal donc ça va être ouestement montréal ouest etc donc oui c'est vrai que les gens ont tendance ici au canada à vivre ensemble un peu regroupés au travers de leur communauté d'abord parce que ça facilite les choses ça facilite effectivement un peu son intégration malgré tout et et c'est toujours agréable d'avoir de se retrouver avec des gens avec lesquels on a les mêmes références moi je me rappelle nos premières soirées avec des amis québécois qu'ils soient francophones ou anglophones on marche sur des oeufs on fait attention on est à l'écoute on essaye de pas faire de comparaison on nous a bien dit qu'il fallait éviter de toujours parler de la france nous en france nous en france nous les français à vous dites ça comme ça parce que nous en france parce que ça les agace ce que je peux comprendre donc donc voilà on essaye on essaye de faire attention et c'est vrai qu'après quand vous vous retrouvez à un dîner à une soirée avec des amis français bon ben là voilà vous avez la même culture publicitaire vous avez la même culture littéraire vous avez la la vous retrouvez des références et c'est vrai que ça facilite les choses et et c'est bien sympathique aussi après il est évident qu'il ne qu'il vaut mieux éviter de ne vivre qu'avec des compatriotes de votre continent c'est vrai que c'est important d'aller s'ouvrir aux autres et à cette autre culture maintenant c'est pas donné à tout le monde ça s'appelle sortir de sa zone de confort et et c'est vrai que parfois c'est compliqué et s'il ya une réalité c'est que oui ce n'est pas évident de se faire des amis québécois pas parce qu'ils n'aiment pas les français pas parce qu'ils n'aiment pas les étrangers tout simplement parce que nous n'avons pas le même fonctionnement la même culture le plus simple sera d'organiser l'été un barbecue de faire venir vos voisins d'organiser un apéritif au moment des fêtes de noël une petite fête entre voisins vous invitez vos différents voisins en disant ben voilà venez on va fêter on va fêter la fin d'année ensemble là vous allez rassembler vous faites un petit apéritif dînatoire avec avec quelques petites choses voilà vous allez commencer à créer des liens et puis toujours de la bienveillance de l'entraide n'hésitez pas lorsque vous arrivez à dire bonjour voilà sur votre voisin à communiquer avec eux ils seront toujours très contents de vous entendre ça ne veut pas dire pour autant que ça va devenir vos amis les inviter à pas à dîner d'abord parce que quand vous allez les inviter à dîner vous allez forcément utiliser le mot dîner pour eux c'est le souper on mange pas forcément à la même heure et dans un premier temps ça se fait pas comme ça donc oui on y va de doucement et puis n'hésitez pas aussi à leur poser des questions en étant humble et en disant voilà comment j'aimerais bien faire vous recevoir recevoir mes voisins est ce que c'est quelque chose qui se fait comment est ce que vous le feriez donc voilà l'intégration peut se faire de cette façon là peut se faire à travers de l'école impliquez vous dans l'école de vos enfants si vous avez des enfants ça peut se faire de différentes façons à travers des associations sportives à travers du bénévolat donc ne vous fermez pas les portes et ne laissez pas dire ne laissez pas les personnes vous dire que le français ne s'intègre pas que le français est un maudit français et que les québécois n'aiment pas les français voilà ça c'est un mythe pur 100% alors peut-être que en région on va avoir du mal avec l'étranger en général mais je vous avouerai que au fin fond de la campagne québécoise un montréalais va être regardé avec de grands yeux s'il vient s'installer de la même façon qu'un parisien qui va s'installer en provence on va le regarder avec des grands yeux donc je veux dire vraiment 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 fermez vos écoutilles allez-y doucement prenez les choses avec beaucoup de pincettes lorsque vous lisez des articles type courrier international tous ces journalistes qui écrivent sur le québec et sur le canada sans jamais n'y avoir vécu je vous invite à apprendre les choses avec des grosses pincettes et voilà apprendre lecture et je vais vous dire s'il ya un livre un seul livre je pense qu'il peut vraiment vraiment vous aider je leur fais la promotion régulièrement c'est celui là voilà celui là le code du québec écrit par des québécois il parle de celui-là achetez le si vous voulez venir ici achetez le vous saurez tout écrit par des québécois il n'y a pas mieux qu'un québécois pour parler de lui même et de ses références par contre attention ils sont un peu durs avec eux mêmes moi je trouve parce que il ya des choses sur lesquelles je suis pas tout à fait d'accord mais bon je leur dirai dans un ou deux ans peut-être que dans un ou deux ans je retrouverai je serai d'accord avec ça mais je les trouve un peu dur avec eux mêmes ça c'est un livre que vous pouvez que vous pouvez lire vraiment et que je trouve très intéressant si vous voulez apprendre des choses sur le québec et la façon dont ça fonctionne et notamment lorsque vous allez partir en embauche chercher à du travail alors autre chose le fait de dire que le québec c'est la nouvelle france qui a des accords france québec donc tout est facile pour le français que le français en lactant à bras ouverts qui a beaucoup beaucoup d'emplois qui a pas de chômage et que ça va être facile alors effectivement trouver un emploi pour certains ça peut aller très très vite comme ça peut prendre des années là encore je dirais tout va dépendre de votre attitude et je parle de ça à partir du moment où les gens sont ici pas à partir du moment où vous cherchez à trouver un emploi depuis votre pays et vous envoyez des cv si vous faites cette démarche d'envoyer des cv je n'ai qu'un conseil à vous dire allez sur les sites job illico emploi québec et faites des recherches sur les curriculum vitae sur les cv la façon dont ça se passe la façon dont ça se rédige un cv ici ce n'est pas une page ces trois pages on ne met pas son sexe on ne met pas le nombre d'enfants on ne met pas son âge changer d'adresse email mettez un adresse email avec un gmail.com un yahoo.com un hotmail.com éviter d'utiliser un point fr ça agace mettez à la possibilité de vous joindre via une adresse skype tout le monde peut utiliser skype donc donc voilà ça c'est ça c'est vraiment important et si vous voulez mettre votre numéro français vous pouvez mais je très honnêtement n'oubliez pas de mettre le plus 33 qui facilite l'accès plus 33 6 si c'est un téléphone mobile donc voilà donc ça et aller lire il ya vraiment une façon de rédiger un cv on détaille vraiment le son son travail ce que l'on fait avec des verbes à l'infinitif je vous invite à aller regarder mon linkedin si ça peut vous aider je ne suis pas la science infuse il ya certainement des erreurs mais c'est déjà un premier cheminement sur la façon dont ça peut se passer c'est la façon dont ça peut se faire voilà donc non c'est pas la nouvelle france le québec c'est c'est en amérique du nord alors effectivement il ya assez longtemps le québec était une colonie française ce n'est plus le cas donc vous êtes bel et bien en amérique du nord c'est bel et bien le continent américain donc les québécois ne sont pas non plus des américains alors si dans le sens du terme par rapport au continent on peut le dire mais si vous voulez comparer aux américains des états unis ça va fortement les agacer parce qu'ils ne sont pas comme ça parler du rêve américain quand on parle du québec bah comme il ya écrit dans cet article le rêve américain en français attention lire dans des articles de presse que le québec c'est le nouvel eldorado oui et non je dirais attention une fois de plus alors pour parler embauche il y a 4,7 % de chômage au québec voire au canada alors là attention je voyais comme quoi un lire il faut bien en tous les cas c'est 4,7 % de chômage c'est un des plus bas taux de chômage depuis les années 70 mais il faut savoir que dans la population des immigrants au québec ce taux de chômage est beaucoup plus important qu'est ce qui fait que l'on embauche pas des des immigrants des qui soient français italien portugais russe alors je vous dirais que c'est absolument pas c'est absolument pas une forme de racisme c'est absolument pas une non volonté de reculiser ces personnes là il est vrai qu'il y a un protectorat aigu d'après les oui dire au niveau de l'emploi maintenant ce qui est je pense le plus important au delà du protectorat c'est aussi la reconnaissance de vos diplômes la reconnaissance de vos diplômes le fait de pour certains métiers de repasser des équivalences ça coûte assez cher des personnes ne le feraient pas j'ai une amie qui qui est opticienne qui a dû repasser une équivalence elle part elle a participé enfin le parti elle va participer à une émission des mardis d'immigration donc vous entendrez son histoire c'est vrai qu'elle a dû repasser en fait son équivalence pour être opticienne c'est pas très long ça dure deux mois par contre ça a un certain coup donc c'est vrai que des personnes qui vont arriver vont s'arrêter parce que avant se dire bah non je vais pas reprendre toutes mes études à zéro ou alors je vais pas non plus je vais pas passer l'équivalence parce que c'est encore un 2000 ou 3000 dollars qu'il faut que je sorte l'immigration ça coûte cher faire vos bagages tout quitter vendre votre maison dans le pays dans lequel vous êtes pour arriver ici emmener ou pas vos meubles c'est déjà un certain prix donc c'est vrai que parfois certaines personnes n'auront pas forcément les moyens de refaire des certaines études de repasser ses équivalences parce que les métiers seront protégés par un ordre professionnel donc un conseil allez sur le site www immigration-québec.gouv.qc.ca et regardez les métiers qui sont régis par les ordres professionnels renseignez vous contacter ses ordres professionnels pour voir comment ça se passe et si effectivement vous avez la possibilité de d'arriver ici si vous avez des équivalences à repasser ou pas voilà donc sa première chose ensuite restez humble dans votre approche toujours souriant j'ai lu dans un article qu'il ne fallait pas d'anglicisme quand vous êtes dans un entretien de recrutement parce que les québécois sont très attachés à la langue française alors effectivement le québécois est très attaché à la langue française la loi 101 qui protège le français au québec je veux dire c'est une vraie loi maintenant ça me fait doucement sourire quand même parce qu'il n'y a pas pire québécois que pour utiliser des anglicismes nous on va parler d'un pneu ils vont parler d'un tire on va parler d'un je sais pas comment ça s'appelle le petit gratte gratte pour le pour la pour les vitres quand il ya du verglas c'est un scrapper tous les mots qui concernent votre voiture vont être en anglais anyway whatever vous allez le trouver en permanence oh my god qui sort tout le temps donc je veux dire vraiment effectivement je veux dire soyez naturel soyez vous même faites confiance en votre savoir faire et surtout s'il ya une chose que je vous conseille lors de cet entretien c'est surtout de d'expliquer ce que vous avez déjà fait ce que vous savez faire et ensuite on vous le dit déjà et ça fait de nombreuses fois que je vous le dis et c'est vrai que ça peut ça peut faire du mal à entendre regarder l'expérience d'aligne que qui est passée dans le deuxième la deuxième émission des mardis de l'immigration où ça fait 16 ans qu'elle est là et son mari a dû repartir de zéro c'est vrai que ça peut on peut en prendre un coup dans l'orgueil peut-être je n'ai jamais rencontré son mari donc je peux pas parler pour lui je ne sais pas comment est ce qu'il a ressenti ça mais mais il n'empêche que 16 ans après ils sont là ils adorent le québec ils ne repartiraient pas revivre en france donc oui n'hésitez pas et Valérie ma partenaire qui est consultante réglementée en immigration canadienne le dit aussi régulièrement et appuie là dessus n'hésitez pas à recommencer un poste légèrement en dessous du vôtre un voire deux crans en dessous du vôtre au moins vous aurez votre première expérience québécoise la première expérience québécoise c'est quelque chose d'important ça c'est pas un mythe c'est une réalité et tant que vous n'avez pas cette première vraie expérience québécoise alors c'est pas être serveur dans un régime restaurant ou aller je sais pas après tout dépend du métier que vous voulez faire il y a des évolutions possibles si vous voulez être responsable chef de rang etc bien sûr que là vous commencez comme serveur dans un restaurant mais vous êtes je sais pas vous êtes commercial ou vous êtes vous êtes journaliste et vous avez un premier boulot en tant que serveur dans un restaurant ça ne vous servira à rien en tant que journaliste par contre de commencer par être pigiste y aller doucement enfin je veux dire vraiment commencez un peu plus bas les évolutions se font très rapidement parce qu'ici on s'attache à la à la valeur de l'employé vous êtes un bon employé vous travaillez bien vous mettez de la volonté attention travailler bien ça veut pas dire rester jusqu'à 21h les horaires ici c'est on commence entre 8h et 8h et demi on termine entre 16h 30 et 17h avec une demi-heure pour déjeuner on met pas une heure et demie pour déjeuner ça c'est pas c'est pas un mythe c'est une réalité et effectivement les gens partent du travail entre 16h et 17h en fonction des heures qu'ils ont à faire sinon s'ils travaillent un 7 heures par semaine ou un pardon un 35 heures par semaine ou un 39 heures par semaine donc si tout dépend si vous faites entre 7h et 8h d'accord donc ça c'est vraiment vraiment important et c'est vrai que la plupart des jeunes ont très rapidement sur le pouce devant leur ordinateur c'est pas une vraie pause déjeuner ça prendra un quart d'heure ça prendra une demi heure lorsqu'ils vont faire du réseautage rencontrer des gens ça se fait plutôt soit dans des 5 à 7 soit sinon avant d'aller travailler le matin un peu tôt vous prenez un petit déjeuner avec une personne avec qui vous voulez échanger discuter donc voilà ça c'est vraiment les heures du travail vous êtes au travail vous travaillez il ne se passe rien d'autre donc ça c'est important à dire et à savoir donc lors d'un entretien ayez une belle énergie n'hésitez pas à parler de ce que vous savez faire et de ce que vous avez déjà fait des réalisations que vous avez faites de faire un peu un parallèle si vous parlez d'un de vos clients d'expliquer qui est votre client ce que ce que vous avez fait pour ce client ce que ça a rapporté à la société enfin voilà n'hésitez pas à mettre en valeur vos vos pas forcément vos études mais vraiment vos réalisations l'accent sur vos réalisations ça c'est très important et puis soyez vous même soyez vraiment soyez comme vous êtes c'est ce qui on va pas s'attacher à la façon dont vous êtes habillé on va pas s'attacher à si vous avez mis une très belle veste que vous êtes ultra bien maquillé que vous avez sorti vos plus beaux atouts je veux dire c'est parce que les gens vont retenir les gens ce qu'ils vont retenir c'est votre capacité à vous exprimer votre sourire votre bienveillance la façon dont ce que vous allez ce que vous êtes prêt à donner si vous êtes humble si vous êtes prêt à apprendre voilà c'est je ne peux que vous donner ce conseil là de mettre un peu l'accent sur sur ses sur ses qualités dans cet article à nouveau je reviens à mon article de courrier international qui m'a vraiment vraiment agacé et chiffonné le journaliste explique que les prix de l'immobilier au Québec à Montréal ont terriblement augmenté à cause des français excusez moi ça me fait doucement sourire alors effectivement peut-être qu'on peut être la cause de l'augmentation des prix c'est surtout qu'il y a une magnifique taxe de bienvenue qui a été installée à Vancouver ainsi qu'à Toronto je crois que c'est une taxe de 15% qui fait augmenter le prix de l'immobilier lorsqu'un investisseur étranger achète vous êtes de n'importe quel pays dans le monde vous voulez vous acheter une maison au Canada c'est légal vous avez le droit ça ne vous donnera pas pour autant une résidence permanente ça ne vous donnera pas pour autant un visa mais vous pouvez venir 3 mois 4 mois dans votre maison jusqu'à 6 mois en tant que touriste et être propriétaire d'une maison vous décidez d'acheter ce bien à Vancouver ou bien alors à Toronto vous aurez 15% de plus par rapport à un citoyen canadien ou un résident permanent au Canada donc qu'est-ce qui s'est passé ? L'économie s'est déplacée Vancouver, Toronto, Montréal donc effectivement les prix de Montréal ont un petit peu augmenté et oui effectivement le plateau est un quartier qui a évolué je vous avouerai que le quartier de Saint-Henri en dessous de Westmont tout autour du métro Lionel Groux est un quartier en pleine évolution alors est-ce qu'on va dire qu'également les français sont la cause de l'augmentation des tarifs de ce quartier ? donc voilà là c'est mythes ou réalité, total mythes, mensonge total nous ne sommes pas la raison de l'augmentation du marché immobilier au Québec et à Montréal c'est plutôt la taxe de bienvenue qui est imposée aux investisseurs étrangers sur Vancouver et Toronto donc ça c'était important autre chose, des choses auxquelles il faut faire attention alors le fait qu'on vous dise attention au Québec au Canada il n'y a pas d'été il fait extrêmement froid les hivers sont insupportables alors l'été au Québec à Montréal il fait atrocement chaud voilà je chiale, je fais ma chialeuse, je fais ma maudite française il fait plus de 35 degrés avec un taux d'humidité incroyable on se croirait dans des pays, honnêtement quand je suis allée au Mexique cet été j'avais moins chaud qu'à Montréal puisque j'étais en bord de mer et j'avais des vents marins donc n'hésitez pas à mettre de la clim, à avoir des climatiseurs à trouver une location avec de l'air conditionné et si vous choisissez une voiture surtout qu'elle ait de l'air conditionné, ça c'est très important concernant le froid oui il fait froid à Montréal c'est vrai, on a eu des températures jusqu'à moins 39 mais ce n'est pas tous les jours ce week-end on va avoir 4 degrés bon ben je vous avouerai que je suis persuadée qu'avec 4 degrés je vais avoir plus froid que je n'ai eu avec moins 32 vous savez pourquoi ? parce que ça va être humide certainement alors que au moins quand vous avez des températures très basses c'est pas humide, c'est un froid qui est sec donc il faut investir dans des bons manteaux il faut investir dans des bonnes chaussures tout le monde n'a pas l'argent non plus de mettre de l'argent dans des canadagouzes il faut quand même savoir que beaucoup de marques ici je veux dire c'est un pays, on ne va pas vous vendre des manteaux qui ne vous tiennent pas chauds et dans lesquels vous n'êtes pas bien donc il y a différentes qualités de manteaux vous les avez avec fourrure ou sans fourrure donc pour les anti-fourrures il faut quand même savoir que ce qui a fait la fortune du Québec c'est la commercialisation des fourrures donc je suis désolée si ça ne vous plaît pas mais ici les hommes et les femmes portent de la fourrure sur leurs manteaux d'abord parce que ça permet de protéger le visage lorsque la neige tombe et ça permet de protéger du froid n'en déplaise à ceux qui sont contre ça il n'empêche que c'est ce qui permet aussi de faire vivre les communités des premières nations qui continuent malgré tout de gagner leur argent de leur chasse et lorsque j'achète un manteau avec de la fourrure dans ma capuche et bien quelque part je permets aussi à ces gens là de pouvoir vivre et manger donc je suis désolée nous sommes désolés nous québécois qui avons de la fourrure sur nos manteaux sur nos écharpes sur nos bonnets sur nos gants et j'espère que vous portez des chaussures en plastique si vous êtes anti-fourrure parce que franchement vous avez tué un animal pour porter vos chaussures en cuir mais quelle honte donc voilà c'était une petite note d'humour mais j'avais vraiment besoin de le dire parce que je veux dire c'est un petit peu agaçant tous ces gens qui vous donnent des leçons qui mangent de la viande qui la mangent sanguinolente qui adorent la viande rouge et saignante et bien moi j'exècre la viande j'exècre le poisson je trouve ça vraiment pas bon par contre effectivement je porte de la fourrure comme la plupart de mes compatriotes québécois et de mes amis autour de moi il y en a beaucoup qui n'en mettent pas il y en a beaucoup qui en mettent c'est un 50-50 je m'étais dit d'ailleurs que je ferais des photos des personnes avec leurs capuches pour vous montrer un peu tous les manteaux et puis je me suis dit ça m'agace ces réflexions donc si vous n'aimez pas la fourrure et si vous avez le sentiment que c'est extrêmement mal de porter de la fourrure au Québec ne venez pas ici parce que c'est ce qui a fait la richesse de ce pays c'est ce qui fait encore la richesse de certaines personnes c'est ce qui fait la richesse de certaines premières nations qui ont besoin de chasser pour vivre qui vivent dans le grand nord canadien et qui vont vivre de la chasse pour certains alors si ça vous déplaît si ça ne vous plaît pas le Québec je vous rassure n'est pas fait pour vous ne venez pas ici voilà et si vous êtes déjà ici et bien alors arrêtez de suivre du côté de Montréal parce que moi je porte de la fourrure voilà je vous le dis clairement donc oui les hivers sont froids oui il faut investir dans un bon manteau c'est pas obligatoire mais c'est mieux et surtout le plus important c'est de jouer et je le redis je le redis je le redirais on ne cesse de le dire à l'oignon c'est à dire qu'hier il devait faire à peu près moins 20 moins 30 j'avais sur moi un leggings et puis un jean et puis un petit t-shirt et puis un petit pull très fin en laine mérinos et puis ensuite une chemise et puis en fin de journée quand le froid commence à s'installer un petit gilet une écharpe vous sortez le manteau le bonnet les gants donc n'hésitez pas à choisir d'ailleurs alors là on peut parler de gants des gants tactiles je parle souvent des gants en Cachemire qui sont très chauds je pense qu'il faut avoir plusieurs paires de gants il faut une paire de gants dans la voiture si jamais vous vous retrouvez en panne pour pouvoir déneiger pour pouvoir gratter votre voiture pour avoir chaud aux mains etc. donc ça il faut toujours une paire de gants dans votre voiture et puis il faut également une paire de gants en ville parce que je veux dire quand vous êtes en ville quelque chose d'un peu je veux dire vous pouvez avoir des gros gants mais bon c'est pas très pratique et puis je veux dire vous voulez sortir votre téléphone vos clés vous allez pas les sentir donc moi je vous recommande toujours et encore les gants en Cachemire je trouve qu'il n'y a rien de plus chaud que le Cachemire même par mois 30 et ça ne vous empêche pas de rajouter une paire de mitaines de moufles par dessus donc voilà alors moi j'achète ma paire de mitaines en peau d'agneau parce que ça tient extrêmement chaud comme dans les chaussures on met des semelles d'agneau des semelles de poils d'agneau d'accord ? parce que ça tient très chaud et que ça permet d'isoler du froid donc on achète ses semelles c'est important donc oui ce n'est pas un mythe il fait froid au Québec et non c'est totalement faux il ne fait pas froid l'été il fait très chaud l'été il y a des merveilleux festivals autre chose quand on dit que tout est payant que rien n'est gratuit que tout est payant alors effectivement si vous trouvez des personnes autour de vous qui vivent d'amour et d'eau fraîche qui travaillent bénévolement 100% et sans jamais vouloir gagner de l'argent mais qui peuvent assumer une famille des enfants une maison une voiture envoyez les moi je serais ravie de les interviewer parce que je vraiment je les cherche donc oui on a effectivement tout est payant mais parce que on a tous besoin de gagner notre vie et en même temps non tout n'est pas payant parce qu'il y a tout au long de l'année des festivals des événements qui sont organisés qui sont totalement 100% gratuits donc vous allez pouvoir tout au long de l'année sortir vous amuser aller à des spectacles aller à des concerts aller à des événements et ça ce sera 100% cadeau offert par la ville offert par la région dans laquelle vous allez être installés donc arrêtons de dire que tout est payant que c'est catastrophique c'est la même chose dans tous les pays je veux dire quand vous avez quand vous avez une carte bancaire quand vous avez un chéquier en Europe vous les payez également c'est juste que je pense que c'est un peu plus caché un peu plus camouflé et alors qu'ici je veux dire c'est très clair vous savez quand vous achetez quand vous commandez un chéquier vous achetez au nombre du chèque quand votre carte bancaire vous coûte un certain prix quand vous allez tirer de l'argent dans une machine qui ne correspond pas à votre banque ben effectivement on vous demande si vous voulez rajouter un 2 ou 3 dollars de plus parce que c'est une commission quand vous mettez de l'air dans vos pneus ben vous le payez mais je veux dire dans d'autres stations ailleurs dans le monde peut-être que vous n'allez pas le payer quand vous allez mettre de l'air mais ça va être répercuté sur le prix des bonbons sur le prix du paquet de chips sur le prix du lave-glace donc voilà arrêtons là-dessus oui effectivement les gens ont besoin de gagner de l'argent pour vivre donc oui c'est payant et ce n'est pas outrageux que tout soit payant c'est normal voilà ça fait partie de la réalité et non le québécois ne va pas essayer de vous arnaquer à tour de bras non ce n'est pas parce que le québécois est gentil agréable aimable qu'on va essayer de vous vendre quelque chose à tout prix des arnaques il y en a partout dans le monde que vous viviez en Europe en Afrique en Russie en Asie partout dans le monde on trouvera un bon pigeon mais le bon pigeon il n'est pas seulement français le bon pigeon il peut être québécois il peut être italien portugais chinois je veux dire voilà après à vous de sentir les choses à vous d'interroger plusieurs personnes lorsque vous voulez faire appel à un corps de métier à une entreprise donc ne soyez pas ne soyez pas non plus naïf et puis faites appel à plusieurs entreprises demandez à vos voisins faites appel aux gens autour de vous je veux dire l'entraide la bienveillance ça existe c'est quelque chose qui est extraordinaire dans ce pays c'est la gentillesse des gens le respect des gens donc je veux dire faites faire des devis interroger et puis après discutez avec les gens autour qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas comment ça se fait et personne ne vous demande d'être naïf on n'est pas dans le monde des bisounours non plus c'est vrai que le Québec c'était absolument fabuleux Montréal c'est génial mais je veux dire comme partout dans le monde où vous alliez si vous êtes un peu trop naïf vous vous ferez avoir et voilà bah vous vous ferez avoir une fois pas une deuxième fois et c'est pas juste c'est pas qu'on veuille s'en prendre à vous c'est que cette personne là je veux dire si elle est pas bienveillante avec vous elle serait pas bienveillante avec les personnes de son pays également donc je veux dire ça donc arrêtons là-dessus arrêtons de dire que les Québécois sont bien gentils c'est pour mieux vous arnaquer c'est pas vrai c'est absolument pas vrai je veux dire par contre il y a une chose qui est vraie c'est que si vous mentez à un Québécois et que si vous n'êtes pas droit dans vos bottes ça va se retomber sur vous donc dites toujours la vérité n'allez pas raconter des salades n'allez pas je me rappellerai toujours de ça j'étais dans la voiture avec un couple d'amis lui est Québécois elle est Française et puis dernière minute on décide d'aller se manger des crêpes chez des copains on s'incruste pour aller manger des crêpes chez des copains qui avaient lancé une invitation Facebook et moi j'étais un peu gênée parce que le soir même je sortais au restaurant j'avais réservé dans un restaurant italien et je me dis oh zut il faut que j'annule ce restaurant bon bah j'appelle le restaurant dans la voiture je dis ah bah voilà oui bonjour excusez moi je vais annuler le restaurant je dois terminer plus tard mon travail je suis vraiment désolée typiquement français et bien là mon copain québécois enfin le le c'est pas mon copain en fait si c'est un ami euh fait comme ça et moi j'étais à l'arrière et je le vois faire bla 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 comme ça on raccroche puis dit ah vous les français sa blonde est française enfin il vit avec une française hein vous les français toujours besoin d'aller raconter des salades pourquoi est-ce que t'as pas juste dit que voilà t'annulais parce que tu vas manger des crêpes chez des amis et que tu réserveras une autre fois bah oui en fait j'étais gênée en fait d'aller lui dire que j'allais manger des crêpes chez des amis et que du coup j'annulais son restaurant mais lui ce qui compte il s'en fiche que je vienne ce jour là ou pas ce qui compte c'est que j'ai annulé et que j'ai pas conservé ma réservation et on y attend juste pas aller je veux dire après que je termine plus tard au travail ou que j'aille manger des crêpes chez des copains bah je veux dire ça change rien j'ai annulé sa table et j'ai le droit d'avoir une autre vie d'avoir de faire un autre choix donc voilà donc on dit toujours la vérité ça c'est très 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 important dites la vérité n'inventez pas une vie n'inventez pas des salades on dit la vérité vous avez oui non ça vraiment vérité c'est très important sincérité vérité soyez sincères et vrais soyez vous même attention quand même de pas aller trop taper du sucre sur le dos des québécois si vous les aimez pas alors autre chose donc on a parlé de l'emploi du froid excusez moi je cherche un peu ah oui alors l'Eldora ah oui alors autre chose tiens le fait de dire que le québec n'a pas d'histoire alors cette phrase là je l'entends mais tout le temps ah mais vraiment de toute façon ce pays n'a pas d'histoire le canada n'a pas d'histoire ce pays n'a pas d'histoire arrêtons de dire ça c'est pas parce que l'Europe s'est construit il y a plusieurs millions d'années c'est pas parce que on a des vercingétorix c'est pas parce que on a des siècles et des siècles d'histoire que le canada n'a pas d'histoire le canada a son histoire qui s'est d'ailleurs construite sur la colonisation puis l'immigration mais toutes ces personnes qui sont venues s'installer ici à votre avis elles viennent d'où et de quel continent elles ont transporté à travers elles dans leurs bagages elles l'ont transporté leur histoire donc arrêtez de dire que ce pays n'a pas d'histoire c'est pas parce qu'à l'école les leçons d'histoire sont plus courtes que effectivement en France où on vous met des tartinades d'histoire pour votre culture générale ce qui est fabuleux peut-être pour la culture générale mais franchement vous vous souvenez de vos cours d'histoire de CP vous ? et vous vous souvenez de vos cours d'histoire de CM2 ? vous vous en servez tous les jours dans votre travail ? alors non on ne va pas dire que ce pays n'a pas d'histoire ce pays a une histoire et l'histoire continue comme partout dans le monde de se construire et oui il s'est passé des choses avant que les colons français n'arrivent il y avait les premières nations qui étaient là il y avait des indiens qu'on appelle les indiens d'Amérique les algonquiens, les iroquoien et puis encore d'autres personnes avant donc arrêtez de dire que ce pays n'a pas d'histoire ce pays a une histoire ce n'est pas la nouvelle France c'est le Québec donc à l'époque effectivement où les colons français sont venus c'était la nouvelle France ça ne l'est plus arrêtez de dire aussi que les québécois sont des bûcherons et de les appeler les caribous ça a beaucoup changé les gens ne vivent pas que de la chasse et que de la pêche et que de la coupe du bois il y a une autre économie qui s'est mis en place ça a changé donc venez le voir déplacez-vous, constatez-le c'est vraiment important autre chose, d'autres petites mythes ou réalités le manque de raffinement j'entends souvent dire oh là là mais Montréal c'est pas Paris il n'y a pas ce raffinement à la française alors effectivement si vous venez à Montréal et que vous n'avez pas réalisé que Montréal ce n'est pas Paris allez tout de suite chez les branchés vous achetez une super belle paire de lunettes allez voir ma copine Anne-Sophie sa boutique est sur le plateau je fais une belle pub pour les branchés allez-y regardez voilà chausser une bonne paire de lunettes Montréal ce n'est pas Paris Moscou ce n'est pas Paris Libreville ce n'est pas Paris Touloum ce n'est pas Paris Paris c'est Paris donc faites bien attention à ce que vous venez rechercher si effectivement vous venez chercher le raffinement les marques Hermès Dior les petits escarpins dans la rue ne venez pas à Montréal Montréal l'hiver on ne met pas d'escarpins dans la rue on met des bottes des bottes de neige des sorel des pajars des des hug regardez hop vous voyez hop hug pour avoir chaud au pied donc ce n'est pas les escarpins vous pouvez les avoir dans votre bureau vous pouvez les porter l'été l'été vous ferez plus d'efforts sur vos toilettes mais quand vous sortez chez vos amis vous allez vous habiller de façon sympathique et jolie puis après vous allez le cacher derrière un manteau et des grosses bottes mais vous allez arriver hop vous allez redevenir toute pimpette tout jolie pareil pour les hommes je veux dire vous allez il y a plein d'hommes qui se promènent en costume ça veut pas dire pour autant que que vous vivez à la française vous n'avez pas d'immeubles haussmanniens dans Montréal donc voilà je veux dire Paris a été élue une des plus belles villes au monde ce n'est pas pour rien Montréal c'est autre chose elle est élue pour autre chose c'est une des villes les plus agréables à vivre au monde de par la gentillesse les étudiants adorent venir s'installer et vivre ici parce que pour eux c'est absolument c'est une ville universitaire absolument incroyable avec des opportunités incroyables donc ça c'est pas pour rien et il faut vraiment que vous fassiez la différence pas de langue de bois je veux dire je vais pas je vais pas vous mentir on est là pour parler vrai sans phare Montréal ce n'est pas Paris le Québec ce n'est pas la France voilà ça c'était très important maintenant si vous êtes prêt à faire des efforts à vous intégrer à être à l'écoute de l'autre à respecter l'autre à être humble à repartir de zéro ou pas parce que tout le monde ne repart pas de zéro attention tout le monde ne repart pas de zéro si vous êtes ouvert aux changements si vous êtes ouvert aux opportunités si vous êtes ouvert à et que vous n'êtes pas en fait vous imaginez vous partez avec un projet et que vous ne restez pas fixe sur ce projet en vous disant que de toute façon c'est ainsi et juste comme ça que vous allez vivre si vous vous ouvrez vraiment ça veut pas dire que ça va être facile ça veut pas dire que ça va être simple ça veut pas dire que vous n'allez pas à un moment donné déprimé ça veut pas dire que votre famille ne va pas vous manquer oui la famille ça nous manque oui que de voir que vos amis et votre famille ont leur quotidien et qu'ils vivent sans vous et qu'ils heureusement d'ailleurs qu'ils vivent sans vous je veux dire on a décidé de partir on a fait ce choix et effectivement on les agace certainement avec nos comparaisons de dire qu'ici tout est mieux tout est fabuleux le sens du service donc peut-être qu'on les agace mais je veux dire donc oui l'immigration c'est pas facile mais que vous soyez un expat qui va venir pour quelques années ou que vous soyez un immigrant qui prend toutes ses valises et qui décide de venir s'installer ce n'est pas facile ça se fait pas d'un claquement de doigts hop ça y est je suis heureux tout a changé vous restez vous même vous gardez votre personnalité vous êtes qui vous êtes le bagage que vous emmenez vous l'emmenez toujours ici je veux dire il y a des personnes qui arrivent ici leur couple ne va pas bien ils sont à la limite de la rupture ils pensent que ça va tout changer ils arrivent ici leur couple est toujours le même ça n'a pas donné un nouveau souffle c'est toujours la même chose vous avez toujours cette même histoire pour régler vos histoires de couple communiquer aller voir des sexologues échanger et puis voilà et puis peut-être que là vous vous remettrez du piment dans votre couple et tout ira bien l'immigration c'est pas pour remettre du piment dans son couple l'immigration c'est pour vivre une autre expérience c'est pour découvrir une nouvelle culture c'est vous ouvrir à autre chose c'est apporter votre savoir-faire à l'économie d'un pays et vouloir participer à l'économie d'un pays ça ça fait partie d'une immigration qu'est-ce que vous voulez devenir nous quand on a décidé de venir on a décidé d'être entrepreneur d'entreprendre de créer de l'économie dans ce pays je veux dire et après que vous soyez salarié ou entrepreneur vous allez créer de l'économie si vous voulez vous expatrier ou alors immigrer ce n'est pas pour profiter des avantages du pays c'est vraiment pour participer à l'économie qu'est-ce que vous allez apporter à ce pays en arrivant ici qu'est-ce que vous allez leur donner de vous n'allez pas prendre qu'est-ce que vous êtes prêt à donner ça c'est la réalité les clés du succès pour vous installer au Canada c'est être prêt à vous adapter aux règles aux lois de ce pays d'être à l'écoute des habitants de ce pays d'être humble d'être résilient et d'accepter parfois de repartir à zéro sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée je pourrais vous parler encore pendant des heures mais bon il faut que ça s'arrête à un moment donné je reste toujours à votre disposition vous pouvez me retrouver sur Instagram où je publie chaque jour une nouvelle photo donc n'hésitez pas à aller vous mettre sur l'Instagram du côté de Montréal vous avez toujours ma chaîne YouTube sur laquelle je continue de publier chaque mardi les mardis de l'immigration donc inscrivez-vous nombreux plus nombreux vous serez et plus heureuse je serai vous avez toujours mon Facebook du côté de Montréal le site internet du côté de Montréal est en pleine reconstruction il se fait une petite beauté pour 2018 et vraiment je compte sur vous pour réfléchir à votre projet et réfléchir à ce que vous allez apporter au Québec et au Canada à comment vous allez participer à leur économie avant même de savoir ce que ça va vous apporter à vous personnellement et ce que ce que vous venez chercher voilà qu'est-ce que vous allez leur donner qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour faire en sorte que votre immigration soit parfaitement réussie très bonne fin de journée très bonne soirée si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique bye-bye bye-bye merci